Lancement le lundi 13 mai 2024 en Mbouchimay par la ministre de la Formation Professionnelle et Métiers, Antoinette Kipoulou, de la 4e édition de l'examen national des fins d'études professionnelles. Elle a attribué tout le mérite au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour ses efforts à soutenir la formation professionnelle. Elle a tenu à préciser que cette épreuve hors session sera suivie de la session ordinaire prévue au mois de juillet prochain. Je déclare lancé sur toutes les tendues de la République démocratique du Congo les épreuves de la 4e édition de l'examen national de fonds d'études professionnelles. Je suis l'inspecteur général, organe attitré de l'organisation des épreuves à maître du sérieux, de l'ablégation et un effort accru pour le respect des calendriers professionnels ainsi que le contrôle par l'application idoine des programmes de toutes les formations qui se donnent en République démocratique du Congo. J'exhorte tous les partis prénoms, promoteurs de centres de formation, parents, confessions religieuses et partenaires internes à plus d'innovation afin de relever la qualité de la formation et de l'organisation des matérialisés de l'NFEP 2024. L'objectif intime est de rendre nos sortants compétitifs pour les marchés de travail au niveau international, continental, régional et national, afin de faciliter ainsi leur mobilité. Prenant la parole, la provéde de la formation professionnelle et Jeunie Kazadi a salué les efforts fournis par la ministre pour l'émergence de ce secteur de l'enseignement. Je faisons la construction d'un centre d'excellence au Kassaï oriental, l'acquisition d'une parcelle sur Inga, l'agrément de plusieurs coordinations, de plusieurs écoles et centres de formation professionnelle à travers le pays. Ainsi, nous octroyons un champ d'action illégal. L'exemple le plus récent est celui des écoles et centres de formation professionnelle de l'église catholique du diocèse de Bouchimane. Pour sa part, la représentante du gouverneur à l'intérim du Kassaï oriental a rassuré de l'appui du gouvernement provincial à la formation professionnelle et a invité les candidats à bien travailler et faire confiance à leurs capacités. Je ne fais que d'abord encourager les apprenants qui ont pris le courage de manifester leur volonté de présenter cet examen. C'est un examen comme je peux dire dans le langage courant de l'éducation, c'est comme une dissertation. Dans notre domaine, il y a beaucoup de gens qui connaissent le métier, qui sont nés même avec le métier, mais ils n'ont jamais eu de diplôme. Voilà pourquoi nous organisons aussi cet examen, qu'ils puissent avoir un diplôme, un titre reconnu officiellement dans notre ministère de la formation professionnelle. Et pour les encadrères, je ne peux qu'à leur demander de bien encadrer les enfants, qu'ils surveillent bien, que les enfants puissent bien faire l'examen jusqu'à la fin. Pour le lancement de l'activité au Kassar oriental, nous sommes vraiment très 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 contents et nous souhaitons que Madame la ministre puisse un peu nous envoyer des kits de formation, puisqu'on en manque dans beaucoup de centres. Oui, pour notre chef de l'état, nous le remercions d'abord pour avoir créé cette activité chez nous dans le Kassar oriental. Et nous implorons la grâce du Seigneur qu'il puisse l'aider et qu'il puisse nous soutenir, nous donner tous les matériaux possibles pour nous permettre de bien assurer cette tâche. Quand on le dit, nous avons des cafés de l'emploi en qui n'ont pas été fait, nous avons eu les parents. Elle a été soutenir et soutenir. Elle a été avec eux comme ça, il y a des enfants. Ils ont eu l'impression que l'étude tous ceux qui ont un mal à la maison. Ils ont eu très chaud et ils ont eu un des mains. Ils ont eu un défilé. Pour une formation professionnelle, ils ont eu des mains. Ils ont eu l'impression que vous choisissiez les mains. Je suis heureux de vous dire que vous êtes en France. Mes conseils, je suis heureux de vous dire que vous êtes en France. Nous sommes en France très dépendants. Je suis en train de me encourager à tout ce que j'ai été en France. C'est une réforme que je vous avais déjà annoncée. J'ai été en train de me dépasser avec tous les partenaires. J'ai été en train de me dépasser. ma mère boulekaille la kaba une image au dimak je me jim la km àomer qui me dit me aplanine ma baie qui m'a cané cam mention d'octobre l'olma machine il s'aba m ça bien des ans et je m'a transformé vous venez de chez la chaleur puis un mois un banque badajana au C'est une grande joie. C'est ce qui fait le développement du pays.